Je commence à avouer que je suis engagé pour faire la conclusion sans avoir compris tous les paragraphes de mon contrat. En outre, l'invitation est faite en français, une langue que je maîtrise à peine. Ça veut dire que je ne présente pas la conclusion, mais mes conclusions, fondées sur mes partis pris. C'est peut-être un peu bizarre, peut-être après deux jours de contribution, des échanges et des débats, de dire en conclusion que l'histoire du langagisme a toujours une longue route à parcourir. Mais premièrement, j'ai hâte de dire que grâce à les efforts de notre hôte Virginie Chahou-Atrou et toutes les personnes qui ont organisé ce colloque à la perfection, j'ai appris beaucoup de choses qui comportent sur l'engagisme hors de mon spécialisation, l'engagisme au Caribe. J'en suis sûr que nous sommes toutes extrêmement reconnaissantes à eux. Bien sûr, nous avons appris et discuté multiples sujets sur tout comportant sur la résistance des engagés dans la colonie haute, l'opposition contre l'engagisme en Inde britannique, la maladie des engagés après leur arrivée dans la colonie, la situation des engagés au XXe siècle dans la colonie portugaises. Mais l'histoire du langagisme ne commence pas au XIXe siècle, mais déjà au XVIIe siècle. Et le langagisme ne s'arrête pas au XXe siècle, mais continue jusqu'à aujourd'hui, par exemple dans le Proche-Orient, dans la construction des stades pour la coupe de football au Qatar, en effet, à ce moment même, as I am talking. En principe, l'engagisme est une bonne chose, comme l'achat au crédit, les hypothèques, comme un avance sur le salaire qu'on va toucher dans le futur. Mais à l'autre côté, l'engagisme est un reflet des pouvoirs inégales existants entre l'engagé pauvre et son patron. On a vraiment besoin d'un contrepoids dans ce système. Et je commence comme un vrai historien, au XVIIe siècle, quand on a découvri que le nouveau monde offre une possibilité d'améliorer la vie connue en Europe. C'était les pauvres, faites attention, pas les plus pauvres, paysans, l'apprentissage urbain, qui ont profité des contrats de l'engagement afin d'échapper de la pauvreté à la maison. En effet, l'engagisme existait déjà en Europe en forme informelle, pour la durée d'un voyage pour les marins, ça peut prendre deux, trois ans, faites attention, d'une guerre pour les soldats, d'un apprentissage. L'inclusion du marché du travail d'outre-mer n'était qu'une modification du marché intérieur. Et en lieu de signer un contrat pour une année ou quelques années, on signait un contrat pour sept ou cinq années de travail avec le transport payé, comme le logement et la nourriture pendant la durée du contrat et un prime pour finir, des nouveaux vêtements, des outils de l'agriculture et une propriété de terre pour commencer pour soi-même. Voilà les racines du langagisme d'outre-mer. Dans le deuxième parti du XVIIe siècle, l'ampleur de l'engagisme diminuait. Après la guerre de 30 ans, l'économie et la condition de vie s'amélioraient et l'engagisme pour la plantation au Caribe s'arrêtait. Il ne restait qu'une petite migration des engagés pour supplémenter le cadre blanc comme soldats des gestionnaires et des sous-gestionnaires. Les engagés se tournaient vers l'Amérique du Nord, mais en nombre diminuant. Et peut-être surprenant, ni les Portugais ni les Espagnols ont utilisé ces instruments du marché du travail. Le déclin des engagés vers les tropiques au XVIIe siècle avait clairement illustré que le travail tellement réglé comme aux plantations était à éviter pour les Européens, sauf pour les engagés envoyés comme prisonniers qui n'avaient pas de choix. Et comme vous le savez, comme solution, les Européens se tournaient vers l'Afrique où on peut obtenir des travailleurs, des esclaves qui n'avaient pas de choix. Et vous savez également que l'abolition de la traite n'était pas le résultat des changements dans l'économie atlantique, au contraire, mais le résultat de l'inclusion par les Européens, des Africains et Asiatiques dans, disons, la communauté des humains. Bien sûr, elle n'était pas arrivée au niveau des Blancs, mais il devient de plus en plus difficile de justifier de vendre les Africains et les Asiatiques comme des bovins et de leur forcer de travailler. La croissance de l'économie européenne, après la seconde partie du XVIIIe siècle, était achevée par libéraliser les marchés de travail. Cela veut dire que l'esclavage était devenu un lieu de méthode normale de faire travailler les gens dans les régions hors de l'Europe de l'Ouest, aussi en l'Europe de l'Est, faites attention, une méthode dépassée partout. Cela posait de problème. Quoi faire avec les régions de plantation en pleine croissance et avec plein de promesses pour le futur et pour les régions d'outre-mer qui étaient encore à développer. Une des solutions les plus simples était de tourner ou bien retourner à la première moitié du XVIIIe siècle aux travailleurs engagés et je vous donne les chiffres plus ou moins exacts pour la Caribe parce qu'il n'existe pas dans cette méthode pour tout le monde. Après la guerre napoléenne, ça veut dire pour le XIXe siècle, les esclaves destinés aux Caribes restaient le groupe le plus nombreux, environ 800 000, surtout pour la colonie espagnole. Le deuxième groupe était des travailleurs engagés de l'Inde britannique, environ un demi-million, surtout pour la colonie de Grande-Bretagne. Le troisième groupe était les Européens, surtout pour la colonie espagnole, environ 200 000, et une grande partie de ce groupe n'était pas des engagés, mais des migrants libres. Ensuite, 150 000 Chinois, presque seulement des engagés, 50 000 Africains libres, surtout des esclaves libérés par les marines d'Angleterre et de France, trouvés sur des faceaux illégals, et en plus, 30 000 javelins importés des Indes néerlandaises et seulement destinés à la Guyane néerlandaise. Pour les colonies dans l'océan Indien et pour les colonies asiatiques d'autres ethnies sont ajoutées. On a entendu que ce sont les Japonais, les Malgaches et les Polynésiens. Mais dans ce continent, la plupart des engagés étaient, comme dans l'Atlantique, les Indiens, les Chinois et les Javanais. Je vous fais signer qu'il existait en supplément des migrations internes des engagés importantes en Inde britannique pour la journée de thé dans le Nord et en Inde néerlandaise de Java pour la plantation au tabac à Sumatra. Comme vous voyez, il existait moins d'un clivage entre les Européens et les autres. Dans des siècles avant, l'immigration des Européens et des Africains était bien séparée. Aussitôt que les régions commençaient à importer des esclaves, l'immigration des engagés et des migrants libres venant de l'Europe presque s'arrêtait. Au XIXe siècle, les régions pauvres de l'Europe envoient leurs migrants vers Cuba, Pérou, Californie et l'Afrique du Sud, toutes les régions qui importent des engagés au même temps, mais pour un emploi bien différent. L'inverse n'existait pas. Les destinations favorisées par des migrants européens, comme en grand parti des Etats-Unis, Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, restaient solidement fermées pour des immigrants engagés venant de l'Asie. Afin de balancer les deux langues de ce colloque, je me tourne maintenant vers l'anglais, devant laquelle, je l'avouais, je me sens un peu plus à l'aise. Le premier topic que nous discutions, c'était la résistance et le comportement crimineux de les travailleurs contre les travailleurs et les conditions de travail qu'ils ont rencontré dans leur pays. La première observation, c'est qu'il y a que les députés de travail et les criminels sont n'ont pas de problème dans le 19e siècle et ne sont certainement pas typiquement dans le monde colonisant. Il peut bien être que le monde colonisant, même pendant les temps de la vie et d'endentured de travail, était plutôt peaceful, comparé à les sociétés de l'Europe et de l'Université avec le récord de mouvements left-wing comme les unions de la vie, les droits de la vie et le violent anarchisme. Probablement, le même apporte à la criminologie. C'est-à-dire, il semble naïve de l'assumer que l'insertion de l'événage avec une culture différente dans un nombre de occupations très limitées, tous avec un régime strict de la vie, ne ferait pas à des complaints et des résistances. C'est-à-dire, dans tous les groupes de migrants, la criminologie est plus prône à occurre que dans les populations sedentaires, avec un profil balancé. Le public a beaucoup de gens qui commissent des crimes de la vie et des années-thous-thous-thous-thous. Entre autres, ça se trouble dans les Yin-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous-thous. Est-ce qu'il s'agit de raison que chaque groupe de migrants est plus criminel que une groupe consisting de personnes de toutes les âges avec une composité balanceuse homme-femme ? Et comme nous le savons, l'autre n'était pas le cas avec tous les groupes d'indentiots. Encore une fois, il y a eu des différences en la façon dont les indentiots sont recrutés, transportés et treated pendant leur indenture dans les colonies. Encore une fois, il y a eu de plus de résistance entre les indentiots de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique de l'Afrique. En fait, la short-lived migration de les indentiots d'indentions, qui nous ne vous a pas vraiment parlé de l'Afrique, mais plutôt sur Cuba, en particulier, était basée sur la recrutation locale. Les indentiots n'ont été recrutés, à cause de une petite groupe destinée par la Guillenne-Guyenne, par les agents de l'agent de l'Ouest ou de local recrutés, supervised par les Désılques. Le résultat était désastreux, car il semblait que la plupart des hommes de ces chinois, seulement quelques femmes, ne l'ont pas voluée de la Chine, et sur beaucoup de les navires, les navires ont disparu. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'inspection, qu'il n'y avait pas d'inspection. Il 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 n'y avait pas d'inspection. Le résultat des 4 000 des autres, et plus de 200 des autres. Il était évident que beaucoup de ces identités n'avaient pas à partir de la Chine. Je pense que ça se trouve, si je l'écoute de l'Africains qui vont à La Réunion. Il était évident que beaucoup d'indentités n'avaient pas à partir de la Chine, mais ils étaient obligés de partir pour qu'ils ont été kidnappés, a dû payer des droits d'argent ou conspire avec des pirates sur la côte chinoise pour prendre le navire. Cela suggère que les chinoises et les indentiants africains sont transportés et traités très différemment de ceux indenturés dans l'India Britannique. L'engagisme, ce que nous reste à faire. Concernant le recrutement, ce colloque a montré qu'il existait de grandes différences entre le recrutement local, africain, chinois, et le recrutement par une agence organisée par les Européens. Dans le cas des Africains, j'en suis sûr qu'il existait une différence entre le recrutement des esclaves et ses désengagés. Par la diminution de la traite atlantique, la traite interne en Afrique était devenue plus volumineuse. La même chose pour le recrutement des chinois pendant le XIXe siècle. C'était les marchands chinois et les syndicats, les triades on dit, qui ont organisé le recrutement même pour les Etats-Unis. En effet, les chinois engagés me semblent d'avoir été des prisonniers de ce syndicat. Quelle différence avec le recrutement des Indiens en Inde Britannique ? Après des erreurs, pendant les années 40, 50 et 19e siècle, les Britanniques avaient développé un système de recrutement avec le but d'écraser la fraude et la tromperie. Tous les recruteurs devaient avoir un permis. Les sous-recruteurs perdaient l'argent car ils avaient recruté des gens qui ne passaient pas soit l'examen des médecins, soit l'examen du magistrat. Quand le « intending migrant » n'était pas capable de passer l'examen des médecins du dépôt principal ni des magistrats, c'était à l'effraie des recruteurs que ces gens étaient renvoyés. En outre, dans chaque groupe des immigrants, il y avait toujours, comme nous avons appris pendant ce colloque, il y a toujours des anciens engagés qui avaient achevé leur service dans une des colonies, étaient retournés en Inde et s'étaient reengagés afin d'échapper encore à la misère. En outre, soit le protecteur des immigrants dans les colonies britanniques, soit le consul britannique s'occupait d'envoyer des lettres des engagés sans frais vers leur famille en Inde. Mais nous avons toujours un long chemin à suivre. En principe, on peut supposer que le choix de vendre ou de laisser partir un engagé était fondé sur la réalité économique. Le pays qui les envoie a plus à gagner que les retenir et la même chose s'applique pour les engageurs eux-mêmes. Le pays de départ avait moins de bouche à nourrir et l'avenir de l'engagé dans le pays hôte était moins pénible que dans le pays de départ. Voilà la théorie. Heureusement, nous n'avons plus de date sur le pays de départ que pendant l'ère de Négrillet. Et j'espère qu'une nouvelle génération de chercheurs sera capable de découvrir comment ce mécanisme entre les conditions dans le pays de départ et dans le pays de destination avait fonctionné. Beaucoup de données concernant le transport, beaucoup de données relatives au transport maritime étaient déjà analysées. Mais il reste toujours des choses à faire. Jusqu'au présent, on ne sait pas grand chose sur la profitabilité des entreprises maritimes qui avaient transporté les engagés et les raisons pour se spécialiser dans ce domaine. Ce qui reste dans l'ombre, surtout, étaient les conditions du transport non européen. Les pirogues africains, la daos arabe et la jonque chinoise. L'installation et les conditions de vie dans les pays hôtes étaient, à mon avis, bien analysées, surtout parce que les conditions de vie étaient d'un grand intérêt pour les autorités en Inde britannique. Pour les anglais africains, chinois, polynésiens, les conditions de vie et du travail étaient moins étudiées parce que les gouvernements des pays de départ n'étaient pas vraiment intéressés. Et pour finir, à mon avis, il reste des choses à rechercher concernant le retour. Vous avez peut-être lu, comme moi, comme enfant, « Les tribulations d'un chinois en Chine » écrite par Jules Verne, un antais par naissance. Il parle des bateaux revenant de Californie avec des cadavres des engagés chinois pour leur enterrement en Chine. Mais la plupart des engagés africains et chinois n'étaient jamais retournés par leur patron. En effet, la plupart des engagés indiens n'étaient jamais retournés malgré le fait que le frais et les frais de voyage étaient payés par leur employeur. C'est remarquable. Dans la migration libre des Européens vers le Nouveau Monde, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., environ 20% retournaient vers le pays de départ. Et malgré le passage gratuit pour les engagés indiens, ce pourcentage restait plus ou moins le même. C'est, à mon avis, une autre chose à explorer dans le futur. Voilà la conclusion plus ou moins habituelle pour Jacques Colloch scientifique. Nous avons progressé beaucoup, mais il reste toujours des recherches à faire et des débats à mener. Merci. 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 Merci.